TIE FIGHTER INTERCEPTOR UCS Mais juste avant de commencer la vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futurs vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et on commence donc avec le 7 UCS du TIE INTERCEPTOR 75382 qui sera commercialisé dès le 1er mai pour la somme de 240 balles, donc c'est quand même énorme, c'est le 7 UCS de cette année évidemment à l'occasion du MESO FORCE qui sera commercialisé pour 240 balles je l'ai dit pour un compte total de 1931 pièces et qui représente bien évidemment ce TIE FIGHTER INTERCEPTOR, ce fameux vaisseau dont on avait parlé évidemment durant les précédentes vidéos BREAK NEWS, RUMEUR, on en avait parlé lors de la vidéo de ce matin avec le LIX, le premier visuel du kit de presse qui était issu. A l'arrière de la boîte on nous montre ainsi différentes photos dont on reviendra après avec évidemment la position du TIE FIGHTER exposé avec son socle, la plaque de présentation, les éléments de décoration, la brique des 25 ans, la figurine on en reparlera. Quoi qu'il en soit le packaging est plutôt sympa, c'est plutôt stylé, évidemment c'est un packaging UCS avec un petit liseré de briques bleu clair pour montrer que ça fête les 25 ans de la gamme LEGO Star Wars. On a bien évidemment à l'arrière de la boîte les dimensions et donc du coup aussi une photo du film. Et donc dans cette maquette de 40 cm de long et 15 à 20 cm de haut, ça nous présente donc du coup cette fameuse version du TIE FIGHTER, la version INTERCEPTOR avec ses ailes en mode triangle et tout. Donc voilà c'est ce qui fait la particularité de ces TIE FIGHTER, c'est quand même assez imposant, c'est assez massif. Évidemment le code couleur c'est du gris et du noir, c'est pas étonnant. Néanmoins je pense que la finition, enfin je sais pas je pense, c'est en fait je trouve la finition. C'est vraiment super bien foutu, on verra, mais avec les différentes photos c'est quand même assez bien détaillé. Les designers ont fait du beau boulot. En effet quand on regarde l'arrière du vaisseau, il y a quand même des détails, il y a très peu de tonneaux apparents pour ce qui est de la partie du cockpit avec à l'arrière pas mal de teal et de slope. Voilà je pense que ça a été compliqué de la part du designer d'assembler ça, de faire quelque chose d'assez stylé, d'assez détaillé avec des bonnes techniques de montage. Voilà néanmoins c'est plutôt stylé quand on voit de l'arrière le vaisseau. Quand on le regarde de haut on peut reconnaître la forme assez triangulaire des ailes. Alors par contre c'est vrai que petite déception pour les ailes, il y a beaucoup de tonneaux apparents, j'aurais préféré avoir des teals, des platelets entre autres. Mais bon de toute façon ça me dérange pas, ça m'affecte pas personnellement puisque je vais pas acheter ce set déjà. Voilà, via cette photo officielle on peut voir que l'on peut ouvrir la trappe du haut du cockpit pour y laisser entrer la figurine du pilote de TIE qui est fournie avec ce set UCS, on en reparlera après. Alors petite précision c'est que évidemment ce TIE Fighter Interceptor n'est pas du tout à l'échelle des figurines Lego, il est beaucoup trop grand. Néanmoins d'après ce que j'ai pu voir ça a traîné c'est que c'est à la même échelle du X-Wing UCS sorti l'année dernière. Donc l'année dernière on avait le X-Wing UCS, cette année on a le TIE Interceptor UCS. Si on met les deux vaisseaux à côté c'est déjà non seulement à la même échelle mais on peut faire le même combo, une espèce de bataille entre ces deux vaisseaux donc c'est plutôt sympa. Via cette photo de kit de presse, cette photo lifestyle on peut voir notre vaisseau TIE Interceptor exposé avec son socle. On peut bien évidemment voir la plaque de présentation qui est en dessous qui est tampographiée, alors évidemment il y a un petit point de bavure au niveau de cette île géante mais bon là c'est plus caché. C'est vrai que c'était mieux avec les stickers quand ça cachait justement cette bavure, ce truc de moulage. On a aussi une brique des 25 ans de la gamme Lego Star Wars qui est fournie dans pas mal de sets de la gamme Lego Star Wars cette année. Et aussi la figurine du pilote de TIE qui est inédite avec des bras tampographiés. Quand on regarde cette photo on peut aussi voir le cockpit du TIE Interceptor qui est super bien détaillé. Il y a des TIE qui ont l'air d'être tampographiés ou des stickers, je pense que c'est plutôt du stickers. Ça m'étonnerait que ce soit tampographié, je ne sais pas, ce sera confirmé. Néanmoins évidemment vous pourrez remarquer que ce n'est pas du tout à l'échelle des figurines Lego, c'est beaucoup trop grand. Néanmoins on peut y glisser le pilote du TIE qui est fourni dans ce set U16 pour s'amuser, bien que ce ne soit pas vraiment un jouet, c'est plutôt un set d'exposition. Mais voilà, c'est plutôt sympa, le cockpit est bien détaillé. Maintenant à vous de voir si ça mérite de dépenser plus de 240 balles dès le 1er mai pour au passage obtenir les offres promotionnelles. Puisqu'en parlant d'offres promotionnelles, on a le GIF par chaise référence 4686, le transporteur du droïde de la fédération du commerce issu du film Star Wars 1 La Menace Fantôme. Parce que cette année, en plus de fêter les 25 ans de la gamme Lego Star Wars, on fête aussi les 25 ans du film Star Wars 1 La Menace Fantôme. Donc c'est accessoirement deux anniversaires en une seule boîte. C'est une boîte qui contient 8 Battle Droids, donc du coup 2 pilotes de Battle Droids avec leur torse bleu et 6 autres Battle Droids qui sont plutôt classiques beige, donc qui ne sont pas inédits. L'arrière nous montre que la cargaison avec les Battle Droids, l'espèce de conteneur de Battle Droids, peut se détacher du transport, du speeder. Donc voilà, on peut détacher les deux. Bon, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli à exposer. Voilà, c'est même accompagné d'une brique des 25 ans de la gamme Lego Star Wars, donc voilà, c'est plutôt stylé. Il y a 8 minifigurines, elles ne sont pas toutes inédites. Puisqu'en effet, comme je l'ai déjà dit, ce sont des Battle Droids que l'on a déjà vus. Pour les Battle Droids pilotes avec le corps bleu, on les avait déjà vus dans C7 et en ce qui concerne les Battle Droids beige, là encore une fois, rien de nouveau. Ce qui est plutôt sympa par contre, voilà, c'est qu'il y a l'abri des 25 ans de la gamme Lego Star Wars et le packaging qui est très attrayant. Donc ce qui fait que pour moi, j'hésite vraiment à me prendre ce set pour le Maze Force pour fêter les 25 ans de la gamme Lego Star Wars. D'ailleurs, j'ai fait un sondage récemment dans l'onglet Communauté, donc n'hésitez pas à aller participer. Voilà, ce set je le trouve plutôt sympa, bien que les figurines ne soient pas super ouf, j'hésite quand même juste pour le packaging qui est super stylé. Ensuite, j'en avais déjà parlé ce matin, j'en reparle bien évidemment, ce gift purchase du transport de Battle Droids n'est pas le seul parce que c'est un des 3 gift purchase. Donc le premier gift purchase, c'est le polybag qui sera commercialisé, enfin plutôt offert ici, pour un certain montant minimum d'achat. Donc c'est entre 40 et 50 d'achat minimum dans la gamme Lego Star Wars, donc j'en avais déjà parlé. C'est un petit polybag plutôt sympa que je trouve joli, qui a été révélé assez récemment. Donc ça c'est le premier gift purchase, le deuxième gift purchase, c'est le porte-clic qui sera commercialisé entre 80 à 90 euros d'achat dans la gamme Lego Star Wars. Donc j'en reparlerai évidemment lors du guide d'achat. Voilà, donc ça c'est le deuxième gift purchase et le troisième gift purchase du coup, c'est le transport de Battle Droids que l'on a vu précédemment. Ensuite, une autre boîte a été révélée dans la gamme Lego Brickets sous licence Star Wars, c'est un pack de Brickets en fait, basé sur le film Star Wars 1 La Menace Fantôme. Parce qu'on fête aussi encore une fois cette année les 25 ans du film Star Wars 1 La Menace Fantôme. Donc ce sont 6 Brickets avec les 6 protagonistes principaux du film Star Wars 1 La Menace Fantôme. L'arrière de la boîte nous montre plus de détails concernant ces Brickets, ces personnages là, qui sont issus du film. Et donc du coup, voilà, plus de détails, évidemment toutes les pièces sont tampographiées quand il y a des motifs spéciaux. Et donc ici, voici une meilleure photo de qualité pour nos 6 Brickets qui seront fondis dans ce pack, avec en bas, Qui-Gon Jinn, Dark Maul, Captain Panaka, Jar Jar Binks, l'Arena Midala et Anakin en mode pilote de pod. Voilà, donc ce sont des Brickets plutôt sympas. Je vous avoue que je les trouve plutôt stylés. J'ai un petit coup de cœur pour l'Arena Midala qui est plutôt bien faite. Les designers se sont efforcés de faire au maximum comme ils pouvaient. Je trouve que voilà, c'est plutôt bien réalisé. Pareil pour Qui-Gon, Qui-Gon qui est plutôt bien fait avec sa robe de Jedi. Mais Jar Jar Binks aussi, pourquoi pas, il a l'air un petit peu trop triangulaire. Bon bref, maintenant à vous de voir si est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser 55€ dès le 1er mai. Sachant que c'est une exclusivité en Lego Store, ça veut dire que vous ne pourriez les trouver uniquement que chez Lego. Ensuite, un nouveau livre va être commercialisé par Lego, évidemment pour fêter les 25 ans de la gamme Lego Star Wars. C'est le livre The Force of Creativity, un livre qui sera commercialisé pour, accrochez-vous bien, 150€. Alors, il y a plus de 300 pages, ok. Il y a la licence, ok. C'est du papier, pas ok. Lego n'en est pas à son premier coup d'essai de commercialiser des livres collector pour fêter évidemment des événements. On avait déjà eu le livre de la Ferrari ou Lamborghini, je ne sais plus, il y a de l'année dernière, qui était commercialisé à plus de 100€, qui était une édition limitée. Bon, on retrouvera à l'intérieur de ce livre différents posters, voilà, avec différentes figurines. Mais aussi un petit peu l'historique des sets de Lego Star Wars avec des visuels préliminaires, des vieux visuels préliminaires, comment les designers ont fait leur premier set avant de commercialiser l'image finale. Mais est-ce que ça vaut 150€ ? Non, certainement pas. J'étais très enthousiaste concernant les dernières sorties, en étant un minimum objectif concernant les dernières sorties Lego Star Wars pour Maze of Force. Là, c'est du foutage de gueule. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre mot, quand on commercialise à 150 balles un livre avec du papier à l'intérieur, bof, je suis assez mitigé. Quoi qu'il en soit, bon, le livre en soi, il n'est pas mauvais, c'est plutôt sympa, je n'ai pas vu toutes les photos évidemment, donc il faudra acheter le livre pour découvrir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, si c'est des trucs exclusifs, pourquoi pas. Mais est-ce que ça mérite 150€ ? Certainement pas. Et juste, ne vous faites pas avoir, franchement, ceux qui achèteront ça, ok, qu'ils aillent acheter ça, mais 150€, c'est juste abusé. Donc voilà, c'est une petite vidéo break news concernant principalement le reveal officiel du TIE Interceptor USS avec quelques petites boîtes Lego Star Wars qui ont été révélées. Alors, j'ai les détails des offres promotionnelles pour Maze of Force, donc ce que je propose, c'est que je vais faire une vidéo guide d'achat, je vais vous la sortir dans quelques jours. Voilà, ça ne devrait pas tarder, donc vidéo guide d'achat Maze of Force, évidemment. Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo break news concernant le reveal officiel du TIE Interceptor vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en accueillant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à très vite pour la vidéo guide d'achat du Maze of Force 2024.